Salut tout le monde, une nouvelle vidéo pour vous parler des erreurs de mise à jour de Windows 10. Il y a la mise à jour Creator Update qui est de plus en plus diffusée chez les utilisateurs Windows. Et il y a eu quelques sujets sur des erreurs de mise à jour. Et là je voulais parler d'une erreur en particulier, c'est l'erreur X0-C1900-200, qui est assez intéressante et donc je voulais faire une vidéo pour illustrer le tout au qui est là. Alors pour comprendre un peu, il y a sur le site une page erreur de mise à jour Windows qui contient des tableaux avec les codes d'erreur. Donc vous avez pas mal d'infos déjà sur les sources de codes d'erreur. Et il faut comprendre que la mise à jour, la mise à niveau de Windows 10 se fait en plusieurs phases. Et chaque code d'erreur avec les numéros qui sont là, les centaines, correspond à des phases différentes. Donc l'erreur 0-XC1900, elle est tout au début et elle se situe après le téléchargement de la mise à jour qui dure un certain temps parce qu'elle fait 4Go selon la vitesse de vos connexions, et juste avant l'installation. Et ce code d'erreur, si on fait une recherche sur la page, et bien ça nous indique que c'est des erreurs de configuration et notamment ça peut être, si on regarde ici, des erreurs liées à soit une configuration matérielle inadéquate, donc ça peut être par exemple votre ordinateur qui n'est pas assez puissant, il n'a pas assez de mémoire, ou le processeur n'a pas le jeu d'instruction, soit il y a un autre problème au niveau de la configuration de l'ordinateur. Donc j'ai fait une page spécifique, et il faut comprendre qu'il y a des logs dans les dossiers d'installation des mises à jour qui donnent pas mal d'infos, donc il y a un setup.log. Alors ici j'ai une VM où j'ai reproduit l'erreur avec l'assistante de mise à jour, on a le même code erreur. Donc là je vais le réduire, et en fait si on fait un tour dans les dossiers, vous allez dans le disque C, alors déjà dans affichage, il faut afficher ici les dossiers cachés et les dossiers systèmes, alors vous pouvez aussi aller dans options là, et ici dans affichage, onglet en haut là, ici il faut positionner sur affichés, fichiers cachés, et retirer le masque des fichiers systèmes qui est là. Et là vous avez vos dossiers ici, donc ça c'est ce que les dollars en début c'est lié à la mise à jour, et vous avez aussi celui-là. Et donc dans Windows BT, vous avez source, ici on a Panther, et on a ce setup.log, et ce setup.erreur qui référence, c'est le journal d'installation, et il y a les erreurs dessus, et ça donne pas mal d'informations. Donc là avec Notepad par exemple, on peut éditer ce journal, alors il faut un peu avoir l'habitude, parce que c'est assez fouillis, donc il faut chercher au bon endroit pour trouver les explications. Et donc sur la page, j'ai donné des explications, où on voit qu'ici en fait, à un moment donné, l'assistant de mise à jour énumère les partitions qui sont sur l'ordinateur. Donc il y a la partition de récupération, qui est vérifiée, et il vérifie aussi la partition EFI, dans le cas des ordinateurs EFI. Et il vérifie ici l'espace disque, disponible sur cette partition. Voilà, on l'a là. Et dans le cas observé chez la personne, en fait, il n'avait pas assez d'espace disque sur la partition EFI. En fait, il y a besoin de 15 mégas minimum d'espace disque, et lui malheureusement, il n'en avait que 14, donc pour 1 mégas, et bien la mise à jour ne s'est pas installée. Et après, on a différents codes d'erreur, et on aboutit à ce code d'erreur ici, au final, et qui interrompt la mise à jour. Donc là, moi j'ai reproduit la même erreur. Alors, si vous avez le même code d'erreur, je vous conseille d'installer Minitool Partition Wizard, qui est gratuit, et qui permet de lister les partitions assez facilement. Donc là, il est déjà lancé, en fait. Voilà. Donc là, j'ai mes partitions. Alors, vous avez normalement une partition de 450 mégas, qui est la partition de récupération, sur laquelle on peut démarrer pour lancer des réinitialisations Windows. Donc ça, c'est super utile quand Windows ne démarre plus. La partition UEFI, qui fait 100 mégas, qui est en FAT32. Donc lui, il nous l'indique ici, vous avez UEFI. Ici, on a Recover pour récupération, restauration. Et on a la MSR, donc la partition réservée, on l'a ici, qui fait 16 mégas, qui, normalement, par défaut, se trouve entre l'EFI et votre partition principale où Windows est installée. Moi, elle fait 60 gigas. Donc celle-là, la partition réservée fait 16 mégas, la partition UEFI fait 100 mégas, par défaut. Elle peut être plus grosse, sur mon Asus, ça fait 270. Et la partition de récupération fait 450 mégas. Et on voit qu'ici, la partition UEFI, il lui reste 3 mégas de libre. Donc vous pouvez avoir, grosso modo, trois problèmes. Soit la partition est trop petite. Alors, en dual boot, elle peut faire 33 mégas. C'était la taille, par défaut, créée par une bootoo. Donc 33 mégas, c'est super petit, parce que pour avoir 15 mégas de libre, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit utilisée qu'à 50%. Alors, si vous avez deux systèmes d'exploitation, il y a des chances que vous ayez dépassé le seuil des 15 mégas. Soit il y a des dossiers dedans qui fait que la partition, elle est utilisée et du coup, vous passez en dessous des 15%. Alors, chez la personne, donc là, j'ai une capture de mini-tool. Donc on retrouve, là, elle est en premier, l'EFI. On a quand même la MSR qui est entre la partition EFI et principale et la recovery en dernier à 500 mégas et cette fois-ci, au lieu de 450. Donc lui, il est juste, comme tout à l'heure, au 14 mégas. Et en fait, mini-tool, il a un truc super sympa, c'est que quand vous faites un clic droit, vous avez un bouton explorer et vous pouvez lister les dossiers de votre partition EFI. Donc par défaut, vous avez le système volume information, ça c'est lié à la restauration de Windows et vous avez votre dossier EFI. Et chez la personne, si on fait, si on regarde ces dossiers, il a un troisième dossier qui est snapshot qui n'a rien à faire là. Et en fait, si on regarde dedans, je fais des captures, les captures qu'il m'a donné, il y a un dossier ou un dossier, c'est un fichier qui fait 30 mégas, donc il bouffe pas mal sur les 100 mégas et qui fait que on n'a plus les 15 mégas minimum d'espace libre pour installer la mise à jour. Donc dans le tuto, j'explique comment virer ce dossier. Donc vous, vous pouvez en avoir un autre. Donc là, vous pouvez suivre ces indications qui sont là. Dans le cas où votre partition EFI est trop petite, honnêtement, c'est la galère totale parce que, enfin, vous pouvez essayer de démarrer sur Minitool. Moi, j'ai fait des essais pour agrandir en bidouillant. Je pense que je ferai une autre vidéo. Ça saccage pas mal de choses, notamment la partition de récupération passe en RAW, c'est-à-dire le système de fichier saute, donc elle n'est plus utilisable. Donc, à part franchement réinstaller Windows pour remettre une taille minimum de 100 mégas, il n'y a pas vraiment de solution. Et la solution universelle, entre guillemets, dans le cas où vous avez des fichiers dossiers qui prennent de la place, donc moi, dans mon cas, dans le dossier EFI, j'ai foutu plein d'exe pour réduire l'espace lit pour passer en dessous des 15 mégas, et bien on peut recréer la partition EFI. Donc pour ça, on va redémarrer sur la partition de récupération, donc vous allez dans les paramètres de Windows 10, mise à jour et sécurité, vous avez récupération ici, et vous avez démarrer avancé là, et on vous fait redémarrer. voilà. Donc là, Windows va redémarrer sur les options de récupération et on va aller dans l'invite de commande. Donc on va dans dépannage, option avancée, et ici, vous avez l'invite de commande. Votre ordinateur va redémarrer sur l'invite de commande à partir de la partition de récupération et on va vous demander le mot de passe administrateur de Windows. Voilà, donc là, il prépare l'invite de commande. Alors je vais passer l'AVM en plein écran, voilà, ça serait plus sympa. Alors avant de faire ça, il faut que vous ayez quand même en tête vos partitions. Alors à la limite, notez-les sur un papier ou faites-vous une photo de mini-tool pour avoir en tête parce que là, en fait, on va passer en ligne de commande avec Dispart et c'est pas forcément hyper clair. Donc là, vous devez vous identifier, donc vous prenez votre utilisateur, vous tapez votre mot de passe et on arrive sur l'invite de commande. Donc on lance Dispart donc il y a un tuto aussi sur le site pour Dispart, donc c'est un peu compliqué mais parce que sans ligne de commande, il faut avoir l'habitude. Si vous avez besoin d'aide avant de faire des bêtises, vous pouvez passer sur le forum. C'est ça de poser des questions sur la vidéo, sur les commentaires, je ne répondrai pas parce que c'est vraiment pas pratique pour aider. Donc là, on fait un liste disques pour lister vos disques. Bon, moi, j'en ai qu'un, donc c'est le disque 0, il est en GPT, il y a une petite étoile au bout. On sélectionne le disque en faisant c'est le disque et son numéro, donc moi c'est le 0. On fait entrer et ici, on peut faire liste partition pour lister les partitions et liste volume pour lister les volumes. Voilà. Donc là, on va récupérer exactement la même chose que ce qu'on avait sur Minitool. C'est-à-dire que en 1, j'ai ma partition de récupération de 450 mégas, en 2, j'ai ma partition EFI de 100 mégas, en dessous, j'ai ma partition réservée de 16 mégas et en dessous, j'ai ma partition principale où installer Windows qui fait 59 gigas. Au niveau des volumes, en lettres C, j'ai la partition 4, donc la partition système, donc avec C Windows et après, j'ai les autres partitions. Donc là, le but, c'est d'identifier votre partition EFI. Donc moi, c'est la 2. Vous aurez peut-être un autre numéro, chez l'autre personne, elle était en 1, si je me souviens bien. Donc moi, je vais sélectionner ma partition EFI en faisant sélection cell partition 2. Et je vais la supprimer. Donc pour ça, vous faites delete partition overread. Et du coup, là, j'ai ma partition EFI qui est supprimée. Et on va la recréer. Voilà, donc vous tapez create partition EFI et on va la formater en faisant en FAT32. voilà. Donc là, la partition, elle est recréée. Donc le but, c'est d'avoir vraiment le strict minimum dessus pour avoir les 15 mégas de libre. On fait un exit pour sortir de 10 parts. Donc là, on revient sur X, Windows, etc. et on va taper la commande suivante pour peupler la partition EFI. Donc là, en fait, il faut bien mettre la lettre de votre installation de Windows. Alors, quand on démarre sur la partition de récupération, il y a quand même de fortes chances que ce soit le C comme par défaut sur votre ordinateur. Souvent, quand on démarre sur un CD live, votre partition principale, des fois, elle a une autre lettre. En fait, vous pouvez l'identifier ici. Vous regardez la taille de la partition. Le mieux, c'est de vous aider des tailles pour vous y retrouver. Et donc, ma partition principale, c'est bien la lettre C. Donc, mon dossier Windows est bien sur le C et on valide. Et là, il nous dit que les fichiers de NEMA ont été créés et donc, du coup, il a remis ce qu'il faut dans ma partition EFI. Maintenant, on sort, donc on fait exit et on va retourner sur Windows en faisant continuer. Et là, si vous n'avez pas de boulettes, Windows va démarrer normalement et normalement, ma partition EFI devrait avoir le strict mi minimum et donc, tous les fichiers inutiles qui bouffent de la place vont sauter et donc, du coup, je devrais avoir les 15 mégas d'espace libre minimum pour pouvoir installer la mise à jour de Windows 10 sans avoir d'erreur. Voilà, donc Windows a démarré. je vais me loguer. Voilà, le bureau se charge. Voilà, et on va faire un petit tour dans MiniTool histoire de voir la place disque. un peu de temps à charger. On va ici dans le Wizard. Voilà, et là, la partition EFI qui est toujours en deuxième position, et bien maintenant, elle a 71 mégas de libre, ce qui est largement suffisant. On est au-delà des 15. Et donc, si on relance la mise à jour, donc là, je ne vais pas le lancer parce que le problème, c'est qu'il va se remettre à tout re-téchargé. Et du coup, là, il y en a pour 4 plombes parce que c'est quand même 15 mégas à chaque fois. Voilà, donc là, il refait le téléchargement et c'est à l'étape d'après, en fait, une fois qu'il a tout téléchargé ou qu'il veut installer qu'on avait le code erreur. Mais cette fois-ci, on est au-dessus des 15 mégas et donc, ça devrait passer. Voilà, donc la vidéo est terminée. Donc, ce n'est pas forcément simple de refaire sa partition EFI parce qu'il faut bien comprendre l'agencement des partitions et être à l'aise avec Dispart. Donc, je vais vous mettre le lien avec les codes erreurs, les tutos et en commentaire les tutos Dispart et compagnie. Je pense que je vais faire aussi un tuto sur la partition EFI pour donner des indications. Peut-être que ça sera plus clair. Et si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un plus et à la partager à vos amis. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage